Salut tout le monde, bienvenue dans le troisième épisode de Foul Leach. Alors que tout le monde est sur remake de Pokémon Zafirubi, on va se concentrer sur les jeux originaux. Ces versions marquent l'impossibilité d'échanger des Pokémon avec les versions précédentes. Au revoir à mes signaux, au revoir Pokémon Nouveau 243, on ne vous y oubliera pas. Outre le tout taux de 50 heures, il y eut quelques nouveautés telles que des nouveaux Pokémon, des EV et IV, les concours et les capacités spéciales. Ce qui rendit Pokémon un peu plus stratégique. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler des bugs de Pokémon Ruby, Zafir, Emeraude et un peu aussi de Pokémon Rouge Flavorfoil. Et non, ils n'ont pas remakeé les bugs de la première chaîne dans ces versions. Par contre, il existe d'autres bugs, mais plus on avancera dans les jeux Pokémon, plus les glitches vont devenir complexe. Allez, c'est parti ! Ce premier bug vous servira à nager avec un Pokémon sur la Terre. Pas très utile, bah si, si vous êtes flemmin, même pas besoin de marcher, c'est le Pokémon qui fera tout à votre place. Ah si, on peut aussi l'utiliser pour aller dans l'arène à Simtronel avant d'en avoir obtenu le Tevoscope. Pour cela, il faudra aller chercher au magasin de bicyclette, le Vélocross. Je le trouve vraiment pas mal ce vélo, il permet de faire des figures, bousculer les habitants et bientôt nager sur Terre. Pour ce glitch, il faudra trouver un endroit où il y a de l'eau, bon il y en a à Lavandia donc on y va. Il faudra aussi un Pokémon avec Surf, puisque le personnage ne peut pas nager par lui-même. On va se mettre devant le rocher et appuyer sur B et pas en même temps pour faire une figure. Une demi-seconde plus tard, vous devez appuyer sur A. Si c'est réussi, un message apparaîtra vous demandant si vous souhaitez utiliser Surf. Sinon, ça ne fera rien, c'est pas très compliqué. Mais cela ne se fait pas du premier coup, il y a un timing à avoir. Maintenant que c'est fait, on peut très bien parler aux habitants qui trouveront cela normal ou même faire des combats pendant que vous êtes en train de nager. Pour arrêter de nager, il suffit de rentrer dans une maison et voilà. Plutôt sympa ce glitch, même s'il ne sert pas à grand chose à part changer votre façon de parcours héroïne. Ça aurait été bien d'avoir ce glitch dans les iMac, mais on ne l'a même pas eu dans les versions européennes. Le deuxième bug est un glitch très connu dans Pokémon, le bug du clonage. On commence à connaître un dans toutes les gens. Et dans ces versions, ce qui est bien, c'est qu'on peut cloner jusqu'à 4 Pokémon en même temps et il n'y a pas de timing à avoir. C'est tellement facile à faire, mais vous allez voir. On en aura beaucoup besoin pour la suite. On peut même donner des objets aux Pokémon qui vont être clonés. Par contre, le bug ne marche que pour la version Emerald. Si vous voulez cloner des Pokémon sur les autres versions, il va falloir faire des échanges avec quelqu'un qui a la version Emerald. Donc sur cette version, il va falloir aller à la tour de combat avec 2 Pokémon aptes à participer. On sauvegarde. Puis on va retirer le ou les Pokémon à cloner. Après, on parle à la femme à droite pour participer à un combat, niveau 50 ou 100. Ce qui n'a rien à voir avec ce que l'on veut faire, mais peu importe ce que vous choisissez. On sélectionne les Pokémon et on nous demande de sauvegarder. Dites oui, puis au moment où elle nous demande vous voulez vous sauvegarder, éteignez et rallumez. On réapparaît alors devant la dame et apparemment, on aura abandonné le combat. Ça ne me ressemble pas. On va regarder si on a bien un Latio dans notre équipe. Et oui, on en a un. On va regarder si le clonage a réussi et qu'un autre Latio c'est bien dans le PC. On l'allume. Et oui, un autre Latio c'est bien là. Je vais le mettre dans mon équipe et voilà, j'ai bien les deux légendaires. Ce qui veut dire que le clonage a réussi. Comme je l'ai dit, ce bug est très simple à réaliser. En retirant un Pokémon de la boîte et en éteignant pendant une sauvegarde. Le jeu a le temps de sauvegarder notre opposition et les Pokémon qu'on a dans d'autres équipes, mais n'a pas le temps de supprimer les Pokémon qu'on a retirés. Le contenu du PC est donc remis à celui de l'ancienne sauvegarde, ce qui nous permet d'obtenir deux fois le même Pokémon. Le Pomeut Glitch est un des bugs les plus importants de la 3ème Gen. Grâce à lui, on peut faire quasiment tout ce qu'on veut. Il est possible de le réaliser sur Pokémon Abroad, Rouge Feu ou Vert Feuille. Pour ces deux dernières versions, il vous faudra tout de même la version Abroad. Vous verrez pourquoi. Dans la 3ème Gen, les déterminantes values qui servaient à caractériser les stats des Pokémon ont été remplacées par les Individuals Values, appelées aussi IV, et par les Efforts Values, appelées aussi EV. Les Individuals Values sont les stats qu'un Pokémon a à sa naissance. C'est pour cela que certains font plein d'offres, pour influencer les stats du départ de certains Pokémon. Les EV sont des stats qu'un Pokémon peut faire évoluer pour augmenter ses stats. A la naissance, un Pokémon n'a aucun EV. Pour en gagner, il faudra combattre des Pokémon ou le donner des objets spécifiques. Les IV et les EV se répartissent dans chacune des stats. PV, défense, attaque, défense spéciale, attaque spéciale et vitesse. Pour gagner un point dans une stat, il vous faut 10 EV dans une catégorie. Maintenant que j'expliquais le fonctionnement des IV et EV, on va pouvoir passer à la partie la plus intéressante. Pas tout de suite, je vais d'abord vous montrer un truc qui n'est pas vraiment un bug, mais plutôt une astuce pour qu'un Pokémon que vous venez de capturer vous aime bien. Il vous faut un Pokémon avec moins de 10 EV en PV. Il faut également que ce Pokémon n'ait qu'un PV. C'est très simple, il suffit de combattre des Pokémon de niveau 2 dans les zones au début du jeu. Ensuite, on va utiliser une baie grenat qu'on traduit par Pomeg en anglais, d'où le nom du glitch. Ces baies enlèvent 10 EV en PV, mais rendent aussi le Pokémon plus aimable, ce qui devrait faire perdre un PV à votre Pokémon, mais puisqu'il a moins de 10 EV et n'a qu'un seul PV, le jeu se rend compte qu'il ne peut pas supprimer un PV puisque le Pokémon a moins de 10 EV. Le Pokémon vous aimera encore plus, mais ne perdra pas de stats. On peut utiliser cette astuce autant de fois qu'on veut, du moment que le Pokémon a moins de 10 EV en PV. Ça ne sert pas beaucoup, mais c'était pour vous permettre de comprendre comment la baie grenat s'utilise. Il n'est pas possible d'utiliser le bug de la baie grenat sur Pokémon Sapphire Ruby, car les EV fonctionnent différemment par rapport à Embraud. C'est parti pour le bug que vous attendez tous, celui qui permet d'obtenir tous les Pokémon. Il va falloir pour cela obtenir un Pokémon ayant une attaque qui a le même IDD que le Pokémon que vous souhaitez obtenir. Ça ne vous rappelle rien ? Ça fonctionne comme le botclone trick dans la deuxième chaîne. Par exemple, je veux Mew. Il vous faudra un Pokémon ayant une attaque correspondant à l'IDD 151, ce qui est Acid Armure. Quotan Morph peut l'apprendre. On le met alors en première position. Il faudra aussi qu'il ait 151 EV en attaque. L'IDD des attaques ne va que jusqu'à 354, donc on ne pourra aller que jusqu'à Négapi avec l'astuce des attaques. Un EV attaque étant égal à 255. Pour obtenir Jirachi, il faudra utiliser un Pokémon ayant 154 EV PV et un EV en attaque. Si vous n'avez pas compris, je vous mets ce qu'il vous faut pour obtenir les Pokémon légendaires. Puisqu'on ne peut pas connaître le nombre d'EV qu'un Pokémon a, je vous conseille d'utiliser un Pokémon que vous venez de capturer. Pour augmenter les EV, on peut combattre les Pokémon, mais le nombre d'EV obtenus dépend du Pokémon. Donc ce n'est pas très pratique. Je vous recommande d'utiliser le PV Plus au début, qui donne 10 EV en PV. On ne peut l'utiliser que 10 fois. Ensuite, il va falloir combattre un certain type de Pokémon jusqu'à arriver au nombre d'EV que vous voulez. Je vous recommande de la patience et une feuille de papier pour noter où le Pokémon en est. C'était de longues explications, mais ce n'est pas fini. Il va falloir aller à la tour de combat pour aller cloner le Pokémon que vous venez d'obtenir. Cela devrait être plutôt simple vu que je vous ai dit comment en faire tout à l'heure. Sauf qu'il va falloir le cloner jusqu'à avoir une boîte entière de ce même Pokémon. Et cela pour améliorer les chances d'obtenir le Pokémon que l'on veut. C'était long, mais on va pouvoir commencer le glitch. Déposez les clones de telle sorte qu'il y ait un Pokémon clone à côté d'un Pokémon normal, et ce, sur les deux premières boîtes. Voici ce que ça devrait donner. Prenez 3 ou 4 Pokémon, dont un qui soit supérieur au moins au niveau 50. On fait ça pour qu'il y ait suffisamment de PV. Mettez ce Pokémon à 1 PV. Donnez-lui une baie Grenade qui doit lui enlever 2 PV. Il devrait avoir comme nombre de PV. Pond d'exclamation 35. Ce qui équivaut à 65 535. J'explique. Puisqu'il n'y a pas de valeur négative d'un Pokémon et que le Pokémon a assez de PV pour s'en faire retirer 2, 1-2 n'est pas possible. Alors, le jeu revient à la valeur maximale du nombre de PV. Qui est 65 535. Puisque 16 bits est égal à 2 puissance 16. Si cela n'a pas marché et que le Pokémon a 0 PV, c'est qu'il n'y avait pas suffisamment de V en PV. Continuez à l'entraîner. Il faudra aussi un Pokémon KO. Mettez le Pokémon qui allait PV à 65 535 en premier. A ce moment, il vaut mieux sauvegarder car c'est la dernière sauvegarde qui sera safe et qui vous permettra de changer le Pokémon qui a été cloné. Si vous voulez utiliser le glitch dans Rouge Feu ou Vert Feuille, il faudra transférer les Pokémon que vous acclonez et le Pokémon qui a 65 535 PV pour continuer le glitch dans ces versions. Après, on va aller dans les herbes pour combattre. On voit que notre Pokémon a repris des obligations en nombre de PV car il n'a pas été prévu d'en avoir autant. Cela veut dire aussi qu'on pourra abattre tout le monde avec ce Pokémon mais ce n'est pas le but du glitch. On change de Pokémon en prenant n'importe lequel. Cela servira à dire à la console qu'il y a toujours un Pokémon valide dans l'équipe. On quitte le combat et si vous avez pris 3 Pokémon, on peut continuer. Si vous en avez pris 4, ah ah je vous ai eu, on ne perd pas de temps. Il faut de toute façon aller au centre Pokémon pour déposer le 2ème et 4ème Pokémon. Un objet permettant de faire gagner des vies au Pokémon qui a 65 535 PV. Il gagnera alors 1 PV et on aura alors 0. Si vous êtes sûr de vous et que vous pensez que le Pokémon que vous avez cloné est correct pour le glitch, sauvegardez ici. Je vous conseille de faire gaffe car si le Pokémon que vous avez cloné n'a pas les bonnes stats, vous devrez recommencer tout le bug. On va ensuite aller combattre un autre Pokémon. On y va et tada ! Un Pokémon mystérieux apparaît. Il est au niveau 0, n'a pas de vraie attaque et se nomme Dekamark. Il a été lancé puisqu'on n'a pas de Pokémon valide mais que le jeu pense qu'on en a encore un à cause de notre combat précédent. On va aller dans le menu Pokémon pour constater que ce menu est cliché. On va en profiter pour aller dans le résumé d'un Pokémon puis faire baie. On pourra alors accéder à plus que la 6ème position de notre équipe. On va défiler le curseur en haut jusqu'à ce que la couleur du menu change. Cela va corrompre les Pokémon de nos deux premières boîtes. Si vous allez trop loin, cela va corrompre aussi les Pokémon de la pension. En faisant ça, des œufs vont apparaître dans le PC, le nombre de V déterminant le type du Pokémon. On retourne au combat ou faire fuite. Ce que on ne pourra pas faire puisque le jeu considère qu'on n'a pas de Pokémon pour combattre. On sera alors téléporté au centre Pokémon. Puisque ce n'est pas un Pokémon qui aime KO et les nôtres, le jeu n'a pas le temps de les soigner. Ils seront toujours KO. On rentre alors dans le centre Pokémon pour vérifier si le glitch a marché. On consulte le PC, on regarde dans la première boîte. Des œufs sont apparus. On regarde pour voir ce qu'il y a dedans. Si c'est un œuf normal, regardez s'il va éclore. Sinon, il faudra attendre longtemps pour le faire éclore. Il va donner un gros tas de morve. Alors qu'on veut un Mew. On peut observer que des mauvais œufs sont aussi apparus. Ils ne servent à rien. On va regarder les deux boîtes. Ah, celui-là, il va éclore. C'est bon. Si vous n'avez pas trouvé d'œufs qui va éclore, relancez le jeu et repartez du moment où vous avez sauvegardé. Je dirais qu'il y a environ une chance sur 8 pour que l'œuf que vous voulez apparaissent. Il faut de la chance. Je prends un autre Pokémon, mais en vrai, il n'y a pas besoin d'un autre. On sort et on va marcher jusqu'à ce qu'il est close. Cela ne devrait pas être trop long. L'œuf éclos et tada ! C'est un œuf de Mew qui est au niveau 5. On va regarder ses stats et il est normal. Mais comme on peut le voir, ses attaques sont glitchées. On va aller à la pension pour lui mettre de vraies attaques. On confie Mew et on va faire du vélo. Voilà ! J'en ai fait pendant 30 minutes. Je vais le chercher. Il est passé au niveau 43. Regardons ses stats. Et voilà ! Les personnes de la pension lui ont fait changer ses attaques. On a donc obtenu un vrai Mew. Décidément, entre la deuxième et la troisième gen, la pension, c'est vraiment l'ami des glitchs. Ça a été long, mais on a enfin pu l'avoir. Allons le tester. Et non, le Mew ne veut pas obéir. Ce troll. En fait, sur la troisième gen, il faut un ruban pour faire obéir Mew et Deoxys. Le seul moyen de les faire obéir, c'est de les obtenir à l'aide d'un événement Nintendo. Après, reste à voir si on peut les transférer dans la quatrième gen. Rassurez-vous, on peut bien obtenir les autres Pokémon avec le bug. Et ils nous obéissent. Dans le PC, il reste des mauvais offres. On ne peut pas les relâcher et je ne conseille pas de les faire éclore si vous ne voulez pas faire bugger votre jeu. Il va falloir aller à la tour de combat pour faire la technique du clonage inversé qui va supprimer un Pokémon dans notre sac. On rentre, on prend l'offre. On sauvegarde. On allume le PC et on remet l'offre. Une fois que c'est fait, on va parler à la dame comme si on voulait cloner. On inscrit les Pokémon qu'on veut. Au moment où on nous demande voulez-vous sauvegarder, éteigner et rallumer le jeu. On constate qu'on n'a plus l'offre dans notre équipe et dans notre PC. On peut bien sûr en enlever 4 d'un coup pour aller plus vite. Je vous ai présenté le Pomec Glitch mais il existe d'autres applications à ce bug. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le jeu est coté sur 16 bits. Ce qui fait 2 puissance 16 est égal à 65 536. Ce qui pour nous ne veut rien dire mais j'y viens. Il y a 386 Pokémon dans la 3ème gen. Ils prendront donc les 386 premières places. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a entre la position 387 et la position 65 535 ? Eh bien, il s'agit de Pokémon glitchés qui permettent parfois de faire des trucs utiles. On va s'intéresser au Pokémon 9728. Il permet de cloner des Pokémon encore plus vite qu'à la tour de combat. Pour l'avoir, on doit refaire le glitch avec un Pokémon qui a 38 EV en attaque car 256 x 38 est égal à 9728. On le clonera plusieurs fois comme tout à l'heure. Si c'est réussi, au moment où l'offre éclera, le Pokémon aura le symbole de Dekamark. J'ai essayé de l'avoir. Je vois bien que c'est le Pokémon 9728 mais au moment où l'offre éclot, le jeu freeze. Donc je ne sais pas, c'est peut-être un problème d'émulateur. Si vous avez réussi à l'avoir, mettez-le dans le PC et mettez un Pokémon que vous voulez cloner sur le Pokémon 9728. Vous constaterez qu'à chaque fois que le Pokémon que vous avez sélectionné est encore dans votre main, redéposez-le et sélectionnez le Pokémon 9728. Une copie du Pokémon que vous avez mis va en sortir. Ce qui est bien, c'est que c'est nettement plus rapide à faire que d'utiliser le bug de la tour de combat. Il existe plein d'autres applications du Pokémon glitch telles qu'obtenir n'importe quel objet ou finir le jeu très rapidement mais les manipulations pour les faire sont tellement longues que je ne préfère pas les expliquer. Ce glitch va permettre d'obtenir n'importe quel Pokémon de la tour de combat. Il fonctionne sur toutes les versions de Zaphir et Ruby. Pour ça, il va falloir ne pas avoir battu ou attrapé le Pokémon fluir de votre version. La Thios dans Ruby, la Thias dans Zaphir. Si vous l'avez déjà attrapé, haha, il va falloir recommencer tout le jeu. Rendez-vous à la tour de combat et oui encore et sélectionnez des Pokémon assez forts. Pas trop si vous voulez que le glitch aille plus vite mais assez pour au moins battre un Pokémon. Allez parler à la femme pour faire des combats et cette fois-ci, on ne va pas éteindre demander un combat au niveau 50 ou 100. Choisissez bien, le Pokémon que vous obtiendrez aura soit le niveau 50 soit le niveau 100 selon ce que vous décidez. Les combats vont commencer, l'autre Dresser veut se battre. Le combat a commencé, il va falloir battre le premier Pokémon au moins qu'il en change. Comme vous voyez, les Pokémon ne sont pas super forts mais ça suffira. Dès qu'un Pokémon que vous voulez apparaît, faites en sorte de le laisser mettre au cas où tous vos Pokémon. on sera alors redirigé à l'entrée de la tour de combat en disant qu'on a perdu. Il va falloir maintenant trouver le Pokémon Fuyard. Pour cela, il existe une technique simple si vous l'avez déjà rencontré. On va aller à Poivre et Sel un peu en haut jusqu'à cette maison. Il vaut mieux se sauvegarder à partir d'ici. Rentrez dedans et ressortez. la position du Fuyard est alors changée. Regardons le Pokédex en allant voir où la Tio se situe. Ah, il n'est pas dans cette zone. On re-rentre et on ressort. Regardons le Pokédex. Il est là. Allons dans les herbes. Et oui, c'est Latios. Si jamais ce n'est pas lui, commencez la sauvegarde. On a le droit qu'à un essai. Après, le jeu redevient normal. Moi, je le mets KO en un coup. Et tiens, c'est inattendu. Il a fait 3 Pokémon de Latios. Un peu comme Youtube dans un des films. Il en lance un autre et c'est le Pokémon qu'on avait rencontré tout à l'heure. On va utiliser une Master Ball pour le capturer car vu qu'on est dans un combat avec un Pokémon Fuyard, le garde-voir peut lui aussi fuir. Et voilà. il est capturé. On va retourner au centre Pokémon pour voir si on l'a bien. Et oui, on l'a obtenu au niveau 50. Et non, on ne peut pas capturer Latios en plus puisque si on le capture, le deuxième Pokémon ne viendra pas et le combat se terminera normalement. Je pense que ça fonctionne un peu comme le bug de la rive droite dans la première gen. Le nom du dresseur qui nous apprenait à capturer un Pokémon était stocké dans la RAM et tant qu'on ne rencontrait pas un Pokémon normal, le mode de combat n'était pas réinitialisé. La rive droite étant située dans une ville, ça faisait que l'on combattait des Pokémon suivant le nom qu'on avait choisi. Ici, je pense que c'est presque pareil. On est en mode tour de combat, on perd contre un Pokémon. Tant qu'on n'en combat pas un, le mode n'est pas réinitialisé. Au lieu de combattre un Pokémon normal, on combat un Fuyard. Ce qui fait qu'on passe en mode tour de combat après avoir battu Latios. On combat donc le dernier Pokémon qu'on a vu. Reste à voir si les Pokémon de la tour de combat valent un Latios ou un Latias. Et je ne pense pas puisque ces Pokémon on pourra les revoir alors que c'est deux légendaires, non. Je vous ai surtout présenté ce bug car c'est un glitch plutôt intéressant qui permet de faire des choses que le jeu ne veut pas qu'on fasse. J'imagine que vous n'avez pas encore compris tout le Pommage glitch. Et je vous l'ai dit, plus les versions sont récentes, plus les glitches deviennent complexes. N'hésitez pas à regarder plusieurs fois cette vidéo si vous n'avez pas tout compris. Pour moi, cette vidéo a été agréable à faire et j'espère que vous l'apprécierez. Et je vous dis salut à tous, à bientôt et bye !